Professeur Taharayan, bonjour. Bonjour, celui-là. Alors, la pandémie du coronavirus a mis à lieu les faiblesses et l'impuissance des systèmes de santé à travers le monde. Il faut tirer les enseignements et agir en conséquence pour améliorer ce qu'il y a lieu d'améliorer pour une santé de qualité. Professeur Taharayan. C'est vrai, il est temps maintenant de réfléchir à établir un nouveau système de santé. Et cette épidémie de coronavirus va nous permettre justement d'y aller rapidement. Réformer le système de santé, c'est une demande de tous les professionnels de la santé, des patients, enfin de tout le monde, pour améliorer justement l'accès aux soins dans notre pays. Donc, il est temps, mais il faut que ce ne soit pas des demi-mesures. Il faudrait avoir le courage de prendre des mesures complètes pour justement améliorer ce système. Et les défaillances, le dysfonctionnement, vous l'avez remarqué, existent partout dans ce système de santé. Mais vous dites qu'il faut avoir le courage, il faut parler de tout, sans exception, pour essayer de sortir avec une feuille de route qui permet de mettre en place une véritable vision, une véritable stratégie, et surtout agir pour améliorer notre système de santé. Oui, si on doit réformer le système de santé, il faut prendre, j'allais dire, tous les axes, une feuille de route qui va comporter justement des objectifs. On commencera de haut en bas, j'allais dire même du ministère de la santé. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que les affaires sociales reviennent au ministère de la santé, même la solidarité. Donc, on va faire un méga ministère qui va permettre justement de reprendre ce qu'on avait développé il y a une dizaine d'années. Qui n'a jamais été en vigueur. Qui n'a jamais été appliqué. Le système de contractualisation. C'est ça, le système de contractualisation. Et beaucoup de gens se rappellent qu'avant la médecine gratuite, c'était un système qui fonctionnait très très bien. Donc, la médecine n'étant pas gratuite, il y a un coût. Donc, il faudrait que les gens assurés sociaux soient pris en charge par leur caisse. Et les démunis, bien sûr, seront pris en charge par l'État, par le ministère, bien sûr, de la solidarité. Mais comme il sera intégré au ministère de la santé, c'est le ministère de la santé qui gérera justement tous les patients. Donc, l'accès aux soins est très important dans l'avenir. Il faudrait qu'il n'y ait pas de disparité régionale. Il y avait une idée qui avait germé il y a très longtemps concernant la régionalisation, donc les régions sanitaires. Puisque beaucoup de régions sont, chaque région, en fait, a des spécificités épidémiologiques. Il faudrait peut-être regrouper beaucoup de wilayas dans une région sanitaire et ce serait plus facile à gérer et à appliquer certaines mesures. Donc, vous remarquez, par exemple, dans cette épidémie de coronavirus, que l'infection n'est pas la même selon les différentes wilayas. Donc, il y a certainement des spécificités pour chaque wilayas. Mais quand vous dites qu'il faut parler de tout, il faut avoir le courage de parler de tout, l'accès aux soins, vous avez abordé cette question, la gratuité des soins également ? Alors, moi je suis pour la gratuité des soins. Alors, mais comme je vous l'ai dit, comme il y aura le système de contractualisation, donc... C'est la sécurité sociale. La sécurité sociale prendra en charge les assurés, mais les démunis, d'ailleurs, qu'il faudrait bien sûr définir et les recenser. Ça, c'est le gros problème. Donc, les démunis seront traités de la même façon, la même qualité de soins que les gens assurés sociaux ou les gens riches qui, souvent, ne cotisent pas. Donc, il faudrait revoir tout ce système pour déjà l'accès aux soins, comme vous venez de le dire. Maintenant, concernant l'organisation dans les hôpitaux, aussi, ça doit changer. Depuis très longtemps, nous n'avons pas de gestionnaire dans les hôpitaux. C'est-à-dire que, souvent, les directeurs généraux ou les directeurs d'hôpitaux sont recrutés chez des gens, des administratifs. Alors, rappelez-vous qu'il y a beaucoup de gens de l'ENA chez les gestionnaires des hôpitaux. Alors que, normalement, les directeurs d'hôpitaux doivent être des vrais gestionnaires recrutés, par exemple, dans les grandes écoles de commerce. Donc, ça doit être des managères, des vrais managères. Donc, puis... Pour la planification, pour les moyens et tout ce qui concerne un peu la gestion de l'hôpital de près ou de loin. Oui, oui, il faudrait, bien sûr, aussi revoir l'organisation interne, comme je le disais, l'organisation des services. Vous savez très, très bien, quand vous venez dans nos CHU, les services sont étanches entre eux. Aucun contact entre les différents services. Chaque service travaille seul et chaque chef de service est un roitelet dans son royaume. Donc, il faudrait revoir ça, reprendre certaines idées européennes ou rassembler des services en département. Par exemple, un département à sa tête, un coordinateur ou un chef de département qui sera à l'interface avec l'administration. Donc, ça permettra un petit peu de mutualiser aussi les moyens. Donc, il y aura trois ou quatre services qui vont travailler sous la houlette d'un coordinateur avec des moyens communs. Et surtout, souvent, la pathologie est parfois commune. Coeur et rein, par exemple. Coeur et voies urinaires. Coeur et endocrinologie. Donc, ces spécialités peuvent être regroupées dans un grand département. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant l'émission, il y a aussi revoir les concours des chefferies de services. Il faudrait que, pour les chefferies de services, il faudrait que chaque candidat, bien sûr, revoir la grille. Alors, la grille, elle est complètement obsolète. La grille d'évaluation. Et puis, chaque chef de service doit avoir un programme. Un programme qui doit être évalué après cinq ans. Il a des objectifs. Il doit les atteindre. S'il ne les atteint pas, le poste de chef de service sera remis en concours. Donc, l'évaluation, audit, évaluation, est très importante. Maintenant, les services ne sont pas évalués. L'activité n'est pas évaluée. Le financement ne se fait pas par, j'allais dire, par les actions menées concrètement dans les services. Donc, l'activité est parfois presque obsolète dans certains services, mais il reçoit quand même un budget. Donc, on peut voir tous ces aspects-là évalués. Il faut une évaluation, d'ailleurs, qui soit annuelle de chaque service, de chaque chef de service. Et, bien sûr, remettre en cause les défaillances de certains services, de certains chefs de service. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce sont des dispositions qui pourraient permettre une meilleure fonctionnalité des CHU pour, bien sûr, une meilleure prise en charge de nos malades ? Oui, c'est-à-dire, comme je disais, quand on doit faire une réforme, il faut aller jusqu'au bout. Pas de demi-mesure. Bien sûr, les CHU, comme je viens de le dire, doivent avoir un certain organigramme. Et puis, ce qu'on remarque actuellement, c'est les organigrammes des services, qui ne répondent à aucun critère. C'est-à-dire, on peut avoir 30 médecins dans un service sans que l'organigramme... Donc, cette histoire d'organigramme, il faut à tout prix y réfléchir pour la mettre en place. Parce que, jusqu'à maintenant, il y a une pléthore dans beaucoup de services. Et, surtout, il n'y a pas d'évaluation. On doit évaluer l'activité de chaque médecin. J'allais dire, pas que le médecin, de chaque personnel paramédical, médical, administratif. Mais, cette évaluation, malheureusement, manque dans nos services. Donc, cette gestion doit être réfléchie. Bien sûr, ce ne sont que des idées personnelles. Je ne dis pas que c'est ça la vérité. C'est des réflexions pour améliorer ce système de santé. Alors, il faut plus de moyens, construire plus d'hôpitaux. Alors, aussi, revoir et réformer la formation des médecins. Alors, bien sûr, pour faire cette réforme ou refonte du système de santé, il faudrait, bien sûr, former de nouveaux médecins, de nouveaux spécialistes. Alors, comme vous le savez, actuellement, l'Algérie a commencé une refonte des études médicales. On est à la troisième année, mais malheureusement, on a pris du retard. Alors, c'est une bonne refonte des études médicales, parce qu'il faudrait former des médecins compétents, des médecins référents, qui vont réduire le taux de mortalité, la morbidité de beaucoup de pathologies et qui vont développer et réussir, développer ce système de santé. Donc, la formation est très importante. Il ne faut pas que ce soit un nombre. Elle doit être pas seulement quantitatif, parce que jusqu'à maintenant, je dirais qu'il y a une pléthore d'étudiants en médecine souvent qui dépassent les possibilités de formation de chaque faculté. Il faudrait maintenant réfléchir, faire une pause, faire le point, faire le diagnostic et améliorer toutes les anomalies qui existent dans le système de formation. Actuellement, on est, j'allais dire, sur le bon chemin de refonte des études médicales, mais cette refonte doit se terminer, cette refonte des études, par la refonte du deuxième cycle de graduation. On est au premier cycle, pardon, de graduation. Actuellement, en graduation, la refonte a commencé, mais en première post-graduation, c'est toujours la même chose. Donc, il faudrait revoir, par exemple, les concours, tous les concours. Il faudrait que les grilles, revoir les grilles d'évaluation des concours. Il ne faut pas que l'activité pédagogique prime sur l'activité de soins. Donc, il faudrait revoir et réfléchir à un autre système de progression des hospitales universitaires. Mais la professeure de médecin, c'est aussi une responsabilité. Oui, c'est une responsabilité médicale, un engagement, une responsabilité sociale, communautaire. Il faudrait que les gens qui veulent faire médecine doivent accepter certains sacrifices. Ils doivent aussi comprendre que c'est une vocation. Donc, il faudrait que, probablement, ne pas penser qu'à gagner de l'argent, mais à sauver des vies et soigner des gens. On le remarque, d'ailleurs, dans cette épidémie de Covid-19, que, malheureusement, de temps en temps, heureusement, ils ne sont pas très nombreux. Certains médecins ne font pas leur travail correctement. Mais ils sont en première ligne pour faire face, bien sûr, à cette pandémie mondiale. Alors, autre question, professeur Ryan. Est-ce que certaines pathologies nécessitent aujourd'hui une attention particulière par rapport à d'autres, comme par exemple l'insuffisance rénale chronique, puisque nous savons qu'actuellement, avec cette pandémie ou avec ce virus, ça risquerait d'être éventuellement fatal pour les malades qui contracteraient, bien sûr, ce virus. Alors, c'est vrai que beaucoup de pathologies maladies chroniques constituent un risque de contamination par le coronavirus, c'est-à-dire que ce virus peut contaminer ces sujets qui sont très fragiles. Alors, ils sont très fragiles sur le plan, j'allais dire, de leur santé, mais sur le plan immunitaire. Donc, s'ils sont contaminés par ce virus, ils peuvent avoir des formes graves et avoir des complications sérieuses. Donc, cette catégorie de patients, on doit vraiment réfléchir à des solutions. Et nous, c'est ce qu'on a fait pour les insuffisants rénale chroniques, les patients dialysés et les patients transplantés. Donc, je vous dirai quelles sont les mesures et les recommandations qui ont été faites pour cette catégorie de patients. Alors, professeur Tahalrayen, avec le COVID-19, des recommandations directives pour la prise en charge des maladies dialysées ? Oui, oui. Alors, juste après l'apparition des premiers cas en Algérie, nous avons, avec le ministère de la Santé, l'Agence nationale des grèves, émis des recommandations concernant justement les patients dialysés. Les insuffisants rénale chroniques, les dialysés et les transplantés. Premièrement, pour les hémodialysés chroniques, donc qui sont dialysés dans des centres. Alors, la première recommandation, c'est bien sûr le port du masque obligatoire. Deuxièmement, tous les patients doivent, bien sûr, se laver. Ils doivent prendre les mêmes mesures d'hygiène et de sécurité que les autres personnes, c'est-à-dire se laver, se nettoyer les lieux. Et puis, on a interdit, par exemple, la présence de patients, plus de deux ou trois patients, dans la salle d'attente. Le malade doit venir cinq minutes avant son branchement pour sa séance d'hémodialyse et donc ne pas tourner en rond dans un service dans les salles d'attente. Troisièmement, pas de repas, pas, j'allais dire, pas de discussion gratuite. Et puis, le personnel, plus les patients, doivent respecter toutes les mesures. Et bien sûr, l'hygiène, c'est très important. Et je pense qu'avec ces mesures, les choses vont s'améliorer. Deuxièmement, c'est s'il y a un patient qui est suspect ou qui a le coronavirus. C'est une possibilité, puisqu'il y a eu des cas dans des centres d'hémodialyse. Il y a eu peut-être une trentaine dans la région centre et peut-être, je ne connais pas les chiffres, mais à l'Est et à l'Ouest, il y a eu des cas de patients dialysés qui ont le coronavirus. Alors, ces gens-là doivent être isolés. Quand ils ne sont pas très nombreux dans un centre, il y a normalement une salle dédiée d'isolement. Donc, ils doivent être dialysés dans un endroit isolé, dédié, avec un personnel dédié. Maintenant, il faut revoir, même la conception architecturale des centres d'hémodialyse, revoir le cahier des charges. Parce que vous savez, quand on veut ouvrir un centre d'hémodialyse, public ou privé, on doit respecter un cahier de charges. Vous savez que la distance entre deux patients n'était pas définie dans ce cahier de charges. Et même la surface de poste de dialyse, ce qu'on appelle poste de dialyse, c'est-à-dire le générateur de dialyse plus le lit, on avait dit qu'il fallait que ce soit 6 mètres carrés. Je pense qu'avec cette épidémie de coronavirus, il faudrait revoir les textes pour justement que ce soit minimum 8 mètres carrés à 10 mètres carrés et bien sûr 2 mètres entre deux lits. Donc, la surface doit être revue d'un centre d'hémodialyse. Il faudrait qu'il y ait une salle dédiée pour isoler les patients suspects ou atteints de coronavirus ou d'autres virus, parce que peut-être d'autres épidémies risquent de venir dans l'avenir. Et donc, la chambre ou les chambres d'isolement, je dirais les chambres d'isolement, jusqu'à maintenant, dans le texte, on dit qu'il faut une seule chambre. Maintenant, il faut réfléchir pour qu'il y ait plusieurs chambres d'isolement. Mais avant la dialyse, comment détecter éventuellement qu'un cas, qu'une personne pourrait être atteinte du coronavirus ? Est-ce qu'il va falloir avoir la dialyse procéder, par exemple, à un dépistage ? Non, vous avez tout à fait raison. Quand elle arrive au service, elle est contaminée, ça y est, elle va contaminer tout le monde ? Oui, elle peut être contaminée, elle peut être même asymptomatique. Mais ce qu'on a demandé au personnel des centres d'hémodialyse, c'est de prendre la température, de faire un interrogatoire des patients à chaque fois qu'ils arrivent à leur séance. Est-ce qu'ils ont de la fièvre ? Est-ce qu'ils ont d'autres symptômes ? Donc, un interrogatoire avant chaque séance d'hémodialyse, qui doit être fait par le médecin ou même par l'infirmière. Mais pour l'efficacité, est-ce qu'il faudrait plutôt aller vers le dépistage ? Alors oui, c'est une demande, d'ailleurs, personnelle, que j'ai faite au niveau de l'Agence nationale des grèves. C'est de généraliser le dépistage dans les centres d'hémodialyse et surtout chez le personnel aussi qui travaille dans ces centres d'hémodialyse et dans les services de néphrologie qui s'occupent du Covid-19. Alors justement, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit comment vous vous êtes organisé au niveau des services d'hémodialyse après cette pandémie du Corona-19, sachant que les malades font leur dialyse dans un espace confiné, vous l'avez abordé à NS1, utilisent le mail transport puisqu'ils sont transportés pour ceux qui ont, bien sûr, la carte de sécurité sociale et les démunis pris en charge par la CNAS et sont en contact entre eux. Oui, justement, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire port du masque obligatoire, respecter la distance entre deux lits pour que, justement, il n'y ait pas de problème de contamination et on a oublié aussi les patients qui sont positifs dans un centre de dialyse privé ne doivent pas rester dans ce centre. S'il y a plus de deux patients atteints de coronavirus, ils doivent être, j'allais dire rapatriés, mais ils doivent être, ils doivent être dialysés dans des centres de référence lourds. Alors, par exemple, pour Alger, c'est l'hôpital Parney, donc, dans notre service, nous sommes donc un centre de dialyse COVID+. Chaque patient, donc, suspect ou positif dans un centre d'hémodialyse privé, mais même parfois public, dans les hôpitaux, et arrive donc au centre de référence lourd où il est pris en charge pendant au moins deux à trois semaines. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, selon les dernières données, « Nous savons aujourd'hui que le COVID-19 peut donner une insuffisance rénale. » C'est vrai ? Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le coronavirus. Bien sûr, c'est un virus qui peut toucher tous les organes, mais on sait que l'insuffisance rénale qui est secondaire à l'infection par le coronavirus est une insuffisance rénale aiguë. et elle arrive quand le malade présente un tableau grave, un tableau de détresse respiratoire. Et effectivement, les reins peuvent être touchés. Alors, justement, pour ces patients qui ont, justement, des infections graves, la dialyse peut se faire dans le centre de réanimation, dans les services de réanimation qui possèdent des générateurs de dialyse. Il y a beaucoup de centres en Algérie qui possèdent, dans l'un des centres de réanimation, services de réanimation, qui possèdent des générateurs de dialyse. Sinon, il sera dialysé dans le même CHU où il y a un service de néphrologie ou un centre d'hémodialyse. Mais avec le début de la pandémie, est-ce qu'on peut considérer, par exemple, le jour d'aujourd'hui, trois mois après, qu'on connaît un peu plus ce virus et qu'on pourra le plus vite possible, peut-être, au niveau scientifique, aboutir à un vaccin ? Il va falloir attendre puisque déjà, vous avez cette déclaration du ministre du secteur de la santé qui nous dit qu'il faut s'habituer à vivre avec le Covid-19. Alors, c'est vrai que c'est un virus émergent nouveau qu'on ne connaît pas. On découvre tout chez ce virus et même sur le plan clinique, les symptômes, les complications, tout est à découvrir et tout est à venir. Donc, on ne sait même pas si les gens qui ont été contaminés vont être immunisés ou non, puisqu'on dit que peut-être 80% seront immunisés mais 20% ne le seront pas. Le vaccin, là aussi, c'est un gros problème parce que, vous savez, le dernier coronavirus qui a donné le SRAS il y a 4 ans, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à avoir le vaccin. Donc, j'espère qu'actuellement, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place, beaucoup de laboratoires de recherche qui travaillent sur ce sujet, j'espère qu'ils trouveront justement ce vaccin. Mais comment accepter de vivre avec le COVID-19 quand vous avez l'humanité terrorisée aujourd'hui par ce virus qui affecte essentiellement les personnes vulnérables ? Comment vivre avec ? Alors, vivre avec va devenir problématique. Nous devrons changer nos habitudes. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus de bouss-boussettes, plus on ne se donne plus le bonjour, enfin, on ne se touche plus la main. Donc, ça, c'est des choses qui, c'est des choses nouvelles. On ne se rend plus visite. Oui, et puis la distanciation quand on fait la chaîne. Donc, beaucoup de choses vont changer. ce n'est pas à respecter pour la distanciation sociale. Oui, souvent, ce n'est pas respecté parce que c'est un problème culturel. Mais, il faudrait maintenant changer nos habitudes et changer même les moyens de transport, par exemple, doivent changer, s'adapter à cette nouvelle, j'allais dire, crise pour que dans l'avenir, je ne sais pas, dans le métro ou dans les bus, pas plus de 20 personnes par bus, pas plus de 10 personnes par ram. Donc, tout ça, c'est une nouvelle réorganisation. Donc, vous avez très bien compris qu'il y a un bouleversement total, tellement total que les mosquées sont fermées, qui, dans le passé, osait fermer une mosquée. Mais, le coronavirus a réussi à fermer les mosquées. Donc, c'est vrai qu'on aura toujours cette peur qui nous guette, qui nous poursuit, mais, on devrait s'adapter et puis, ça nous permettra de changer nos habitudes, se laver les mains, je ne sais pas, les Algériens ne se lavaient pas les mains avant. Donc, maintenant, les gens vont s'habituer, j'espère, tout le temps, pour se laver les mains avant chaque geste, avant chaque... Et donc, nous devrions changer. Il faut s'adapter, justement, à cette nouvelle vie. Mais, est-ce qu'il faut un accompagnement psychologique pour les individus, pour leur faire admettre de vivre avec le Covid-19, de se déconfiner, de sortir de chez eux sans avoir peur de mourir ou de contracter le virus ? Puisqu'aujourd'hui, on dit aussi que la bavette doit devenir un geste obligatoire, le port de la bavette obligatoire, il faudrait qu'elle soit suffisamment disponible. Là, vous touchez à un problème très important, la disponibilité des bavettes. C'est vrai qu'on devrait mettre à disposition ces bavettes, vous le voyez, dans les autres pays, dans les métros, dans les grands magasins, et on distribue des bavettes. Ça devrait aussi arriver chez nous, mais comme nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres pays... On a acquis beaucoup de bavettes. Oui, j'espère que dans l'avenir, ces bavettes seront disponibles pour tout le monde. Mais, quand je dis qu'il faut s'adapter, il y a des choses parfois très simples à faire changer toutes ces habitudes qui parfois sont néfastes et qui, maintenant, vont nous faire réfléchir. Nous avons peur de ce coronavirus, mais il ne faut pas oublier que le virus de la grippe tue aussi. Donc, toutes les maladies virales, et tout à l'heure, j'ai oublié de parler des services d'épidémiologie, de prévention dans les CHU. Vous savez que c'est le parent pauvre dans les services d'épidémiologie, de prévention. On n'a jamais développé ces structures, alors qu'elles peuvent constituer une cellule de veille sanitaire. Accompagnement psychologique des personnes pour accepter de se déconfiner, de sortir et de vivre avec le COVID-19. Ce n'est pas évident ? soutien psychologique. On nous a préparé. Là, aujourd'hui, on nous dit sortez, on va vivre avec. Oui, on n'est pas préparé psychologiquement à cette nouvelle vie. Les Algériens, d'une façon générale, ne sont pas préparés à tout ça. C'est sûr qu'il faut une certaine pédagogie pour faire comprendre aux gens la gravité de la situation pour qu'ils acceptent certaines mesures. La distanciation, le port du masque, tout ça, ce n'est pas facile à admettre. Mais avoir peur tout le temps, je pense qu'il faudrait s'adapter à cette nouvelle vie. Alors, question de l'auditeur, la faiblesse du financement du secteur par rapport aux besoins appelle les capitaux privés pour arriver à faire de la médecine. Est-ce qu'il va falloir un peu admettre que, par exemple, un privé puisse réaliser un CH ? Oui, bien sûr. Ça ne doit pas être l'affaire de l'État. En première partie, ce que je voulais exposer dans certaines mesures de réforme, c'est une réflexion qui est beaucoup plus personnelle. Bien sûr, il faut ouvrir le secteur au privé. C'est-à-dire, si un groupe de personnes veut investir dans un hôpital, bien sûr, il faut qu'ils le... Mais, avant de mettre en place ces hôpitaux privés, il faut réfléchir à une carte de soins, comme la carte vitale en France, qui sera donnée à tous les Algériens, les démunis, les assurés sociaux, et donc, ils pourront se faire soigner là où ils veulent, dans le secteur public, privé, et même dans les hôpitaux privés, parce que sinon, les hôpitaux privés ne pourront pas survivre s'il n'y a pas de remboursement et de vrai remboursement. Alors, construire de grands hôpitaux ou un grand hôpital ? De référence ? Alors, moi, je serais beaucoup plus pour construire un grand CHU de référence, par exemple, dans chaque... Oui, là, euh, pardon, dans chaque région. On prend, bien sûr, le centre, le centre, donc, à Alger, au rang, Constantinouan, à l'est, et bien sûr, un grand CHU dans le sud du pays. Je pense, c'était un projet, il faut se rappeler que c'était un projet qui devait aboutir, mais malheureusement, à cause de la crise financière, ça n'a pas abouti, parce que le prix de ces CHU était tellement exorbitant que ça n'a pas abouti, parce que même ces CHU, qui devraient, donc, être bâtis dans notre pays, coûtaient trois, quatre fois le prix par rapport aux autres pays. Donc, vous avez compris qu'il y avait, donc, un problème financier derrière. Mais, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait des grands CHU de référence. Alors, autre question de l'auditeur, est-ce qu'il y a des intentions de réaménager les CHU de la capitale ? Je travaille dans un CHU d'Alger, je témoigne que la structure est plus qu'anarchique, qu'archaïque plutôt. Il n'y a même pas, il n'y a même pas de lave-mains pour les médecins dans nos boxes, dans nos services. Le service d'hospitalisation ne répond pas aux normes. Il est réduit des salles de lave-mains avec des toilettes communes au fond du couloir à tous les malades du service quand le médecin n'a pas où se laver les mains, n'a pas de toilettes disponibles. Il est urgent de revoir nos structures sanitaires. Très urgent même. J'ai l'impression qu'il parle de mon service de Barnet parce qu'on est presque cette description de notre service. C'est-à-dire une seule toilette pour tous les patients et une toilette pour tous les personnels. C'est pratiquement la même configuration. Et je pense que ça doit être général dans tous les hôpitaux parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des anciens hôpitaux qui datent de l'ère coloniale. Donc, bien sûr, il faut revoir tout ça. Il faut... Cette réforme nécessite, bien sûr, des moyens financiers, des moyens humains. Il faudrait y réfléchir pour que, justement, ce soit une réussite. Alors, agence de sécurité sanitaire, c'est important, doit prendre en considération toute cette nouvelle, par exemple, infection qui pourrait émerger ou réémerger. Oui, une agence de sécurité sanitaire devient une priorité parce que, vous l'avez remarqué, on n'était pas préparé à ce genre d'infection, à ce genre de pandémie, d'épidémie. Et donc, ça a bouleversé tous les systèmes de santé. Donc, j'irais même plus loin, il faudrait qu'il y ait des agences de sécurité sanitaire qui soient régionales pour, vous savez, qu'il faut qu'il y ait une certaine décentralisation. Comme je le disais tout à l'heure, chaque région sanitaire a ses propres réalités épidémiologiques. Donc, il faudrait qu'on prenne des décisions localement sans à chaque fois se référer à la tutelle. Alors, parler d'un système de santé, c'est d'abord maîtriser les concepts d'économie de santé. Professeur Ryan, c'est une question d'un auditeur. Oui, il a tout à fait raison. J'avais oublié que dans les modules de réforme des études médicales, on a oublié l'économie de santé. Donc, malheureusement, les médecins conformes deviennent des médecins prescripteurs, dépensiers, et il faudrait, bien sûr, revoir tout ça, introduire ce module, je ne sais pas, peut-être en graduation ou parfois, peut-être même en post-graduation, et pour que les médecins ne soient pas formés, ne soient pas dépensés, et quand ils doivent préparer une ordonnance ou écrire une ordonnance, ils doivent bien sûr réfléchir au coût des médicaments et au coût de cette prescription pour les caisses de sécurité sociale. Alors, je souhaiterais avoir l'avis du professeur sur la nécessité de l'humilité collective pour vaincre la pandémie et l'obligation de tester massivement la population pour arriver à cette fin. Professeur, l'humilité collective, bien sûr, ça a été... C'est un gros risque. Oui, oui, il y a un risque, peut-être même un gros risque. Il y a certains pays qui l'ont adopté. En Angleterre ? Non, pas l'Angleterre, je pensais la Suède, les pays beaucoup plus scandinaves, la Suède par exemple. Mais chez nous, il y a un risque. Donc, je ne sais pas, le problème, au fait, c'est calculer le risque, ce risque-là. Est-ce qu'on peut accepter que cette maladie soit diffusée dans toute la population ? Bien sûr, avant de tester les patients, il y a un gros problème aussi. Pour tester les patients, il n'y a pas assez de tests. Il faut que les gens soient symptomatiques pour être testés. Donc, il faudrait peut-être s'adapter et peut-être prendre l'exemple de l'Allemagne pour augmenter le nombre de tests et tester le maximum de la population pour éventuellement opter pour l'immunité passive collective. Mais est-ce qu'avec les grandes chaleurs ou la chaleur, le virus pourrait disparaître si on se réfère à la dernière déclaration du professeur Zalouni qui est installée aux États-Unis ? Professeur Mayal ? Je ne suis pas spécialiste en virologie, mais j'espère, Inch'Allah, que ce virus ne résistera pas à la chaleur, bien que beaucoup d'études ont montré qu'il peut survivre dans toutes les régions, dans toutes les températures, quelles que soient, j'allais dire, les conditions climatiques. Il résiste même à la congélation. Est-ce que le service de greffe rénale est en fonction car il nous en dit à cause du Covid-19 qu'il faut rester à la maison parce que les greffes sont à l'arrêt en ce moment au niveau de CHE, c'est quand la reprise de ces interventions ? Est-ce que c'est vrai que la greffe en ce moment est suspendue ? Alors, vous savez, j'étais le premier à demander à ce qu'il y ait un arrêt mais qui est provisoire de l'activité de greffe pendant cette pandémie parce qu'il y a un risque et puis comme les greffes rénales qu'on fait chez nous, c'est des greffes à partir d'honneurs vivants, donc on peut les programmer ultérieurement. Mais comme le risque était plus important, on a demandé aux patients de patienter et puis actuellement ce qu'on fait pour les gens, les patients déjà greffés, on leur demande de ne pas venir dans les hôpitaux. Nous, on a institué des consultations par télémédecine donc ils peuvent nous contacter pour qu'on leur donne tous les conseils et puis le renouvellement des ordonnances, on leur demande d'envoyer des parents sains qui ne sont pas malades pour récupérer leurs médicaments. Quand la reprise des interventions ? Alors nous, on pense que la reprise serait au mois de juin. J'espère que d'ici là, l'Algérie ne sera plus en danger et donc que ce sera la période de la courbe descendante de cette infection de Covid-19. Alors, autre question d'un auditeur qui vient de nous contacter un instant, il dit je suis atteint du diabète et j'ai un problème d'insuffisance rena. Faut-il jeûner ou ne pas jeûner ? Alors, je ne sais pas s'il est sous insuline ou s'il n'est pas sous insuline donc c'est quelqu'un très particulier mais s'il y a trop de risques je lui demande de ne pas jeûner parce que... C'est l'avis du médecin ? Oui, oui. Mais je préfère que ce patient voit son médecin traitant pour qu'il lui donne les vrais conseils. Donc, on ne peut pas généraliser, on doit parler cas par cas. Alors, professeur Tahara Ryan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end. Merci. Et pour votre santé, restez chez vous et observez les mesures de distanciation sociale. Merci beaucoup, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada